Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, le 29 mars 2021, 13h11, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce qu'enfin, on a une bonne nouvelle, imaginez-vous ce fameux paquebot immense, gigantesque, l'Evergiven, qui bloquait le canal de Suez depuis déjà 4 ou 3 ou 4 jours, en raison d'une tempête de sang, de mauvais temps, vraiment incroyable, et peut-être aussi de mauvaises manœuvres, et on pensait que c'était pour être plus long, très long même, pour sortir de cette impasse-là, ce qui bloquait le trafic, naturellement, la navigation et tous les produits que vous avez chez vous proviennent de tous ces paquebots-là. Et bien, finalement, grâce à la superlune et à la marée de la superlune, on apprend que ça y est, on a pu le déplacer, il a pu se libérer, c'est rapporté par de sonnes, enfin, le navire du canal de Suez s'est finalement libéré, il a descendu le canal après avoir été rempli par la superlune, mais la confiture pourrait prendre des jours à se dégager, le problème n'est pas vraiment, bien, c'est réglé, mais il y a quand même d'autres choses à faire avant que, je pense que les autres navires puissent emprunter le canal, le méganavire bloquant le canal de Suez a enfin été renfloué, et descendu du canal grâce à la superlune, les responsables l'ont déclaré, que les sauveteurs avaient réussi à libérer l'avant du bateau, cargo monstre, c'est un cargo, un bateau immense, ça se demandait comment on peut permettre encore à des bateaux comme celui-là d'exister, mais enfin, après avoir été déplacé l'arrière à 4h30 du matin hors local, on voit ici les images de ce fameux immense, gigantesque bateau, on le voit ici quand il était coincé, les données satellitaires plus tôt dans la journée ont montré que l'Evergrid Given avait été redressé après que son extrémité arrière ait été déplacée grâce aux marées hautes provoquées par une superlune, les responsables du canal ont déclaré que le bateau de la taille d'un gratte-ciel, imaginez-vous, avait été tourné à 80% dans la bonne direction après que la poupe ait été déplacée avec des manœuvres de traction qui l'ont déplacée à 335 pieds de la rive. Le méga bateau, le méga ship est maintenant remorqué jusqu'au milieu de la voie navigable, et vers le Grand Lac-Amer, une large étendue d'eau à mi-chemin entre les extrémités nord et sud du canal. Une fois sur place, le navire subirait un examen technique, ont déclaré des responsables. Peter Berdowski, le PDG de la société néerlandaise Boscalis, qui a aidé à l'effort de sauvetage à annoncer la libération du navire, il a déclaré, je suis ravi d'annoncer que notre équipe d'experts travaillant en étroite collaboration avec l'autorité du canal de Suez a réussi à renflouer l'Evergiven le 29 mars, 15h05, heure locale, rendait ainsi possible le libre passage du canal de Suez. Bon, enfin, de nouveau, je suis extrêmement fier du travail exceptionnel accompli par l'équipe sur place, ainsi que par les nombreux collègues, parce que c'est vrai que c'était quand même toute une situation, c'était pas facile. En pleine pandémie, on avait ça en plus comme mauvaise nouvelle. Déjà, la chaîne d'approvisionnement en a pris pour son rhume. La catastrophe a frappé lorsque l'Evergiven, de 400 mètres de long, s'est coincé dans la voie de navigation à raison de conditions météorologiques extrêmes mardi dernier, tempêtes de sable, qui ont entraîné 6,5 milliards de livres sterling par jour dans le commerce mondial en perte. Les équipes de sauvetage ont libéré le navire à l'aide de remorqueurs et en creusant, alors même que les analystes avaient averti que le navire monstre pourrait être trop lourd. Pas une telle opération, hein, on pensait que c'était pour être très long. L'équipe de sauvetage a dragué sous les poux du navire avec des jets d'eau, ou des jets d'eau plutôt, à haute pression pour arracher le navire de l'argile, a déclaré Birdowski, 11 remorqueurs ont été aidés par plusieurs creuseurs qui ont aspiré du sable en dessous à marée haute, provoquée par une super lune. Imaginez-vous, pour une fois, la nature est de notre côté. C'était une pleine lune qui élève le niveau de l'eau en raison de son attraction gravitationnelle sur la Terre, a déclaré la société de service de canal, l'Eat Agency. Donc, bonne nouvelle, il était à peu près temps qu'on ait une bonne nouvelle. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Je vous reviens après ça avec des histoires atroces de gens qui ne sont pas capables de s'en remettre de cette pandémie. Ce n'est pas un cadeau. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada